Le comité consultatif de bioéthique de Belgique vient de répondre favorablement à la question « Un cadre législatif est-il nécessaire pour la gestation pour autrui ? » Bonjour Camille Payot. Bonjour. Alors le dernier avis concernant la GPA remonte à presque 20 ans. Alors évidemment depuis la société a évolué. Oui, le dernier remonte à juillet 2004 et depuis le comité a pris en compte l'évolution des débats juridiques, éthiques et les recherches sur la pratique en Europe et à l'international. Et c'est avec des philosophes, éthiciens, médecins, experts ou encore juristes que le comité a pu rendre cet avis. Alors hommes et femmes, jeunes et moins jeunes ont pu répondre à cette question que vous venez de citer concernant le cadre législatif et ils estiment qu'il est souhaitable d'en développer un puisqu'il n'y en a pas encore un en Belgique. Un cadre donc pour deux éléments, promouvoir la sécurité juridique et aussi permettre un accès équitable à la pratique. Alors selon Yann de Lepeler, vice-président du comité, le processus pour aboutir à cet avis a été très intéressant, mais aussi très intense car la problématique est complexe. Le résultat c'est très brèvement qu'on est pour une législation, qu'on n'a pas de problème éthiquement pour le GPA, à condition que certaines règles sont suivies par la discrimination, équité et passer par un centre reconnu de fertilité afin d'avoir assez de counseling, d'informations, de diagnostics psychologiquement, bien pour la femme porteuse que pour les parents, pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendus ou des problèmes après dans le processus. Alors cet avis a été demandé par le ministre fédéral Frank Vandenbroek, puisque des propositions de loi sont en cours d'élaboration sur la problématique de la GPA. En 20 ans, il n'y a pas eu d'analyse concrète et pourtant en Belgique, la pratique informelle de la GPA existe. Alors concernant l'avis de 2004, cela concernait plutôt l'adoption, mais maintenant le comité a reconnu que cela donne pour les futurs parents beaucoup de stress, cela prend du temps et il y a de nombreuses incertitudes. Alors maintenant que l'avis a été présenté, le dossier est entre les mains des politiques et c'est à eux de décider comment ils utiliseront cette décision dans leurs propositions à venir. Merci beaucoup Camille Payot pour vos explications. Merci. 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 Merci.